T'as Nika ? Oui ? Ça va ? Oui désolé, je t'en... Je t'en train de réfléchir à quelque chose. Ça va ? Mais par contre, c'est pas des heures à se réveiller, hein. Non, qu'est-ce que t'as dit ? C'est pas des heures pour se réveiller, hein. Oui, mais désolé, je te rappelle que je suis encore un petit peu malade, hein. Ouais, c'est vrai. Ben oui. Qu'est-ce que t'étais en train de faire ? Ben, j'ai essayé de te chercher, mais je t'ai pas trouvé. Je suis allé au salon, mais c'était fermé, et j'ai croisé M. Andrew, et il y avait une dame qui ressemblait à une dame Marie-Thérèse, mais c'était pas elle. C'était pas une dame Marie-Thérèse ? De toute façon, dis-toi que quand moi je me réveille, la toute première chose que je fais, c'est que je vais au Télégram et je t'en envoie. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis allé pour voir si j'avais reçu quelque chose, mais j'avais rien. J'attends toujours la réponse de une dame Elisabeth. Tu sais, parce que comme j'avais décalé notre spectacle, je lui ai dit qu'on aurait pu se voir pour en reparler, et puis voir s'il y avait des nouvelles choses par rapport au maire. Mme Elisabeth du... Du journal. Ah oui, parce qu'alors, attends, parce que moi, quand tu me parles de Mme Elisabeth, du coup, je sais plus jamais de qui tu parles. Il y a celle du salon de Saint-Denis et puis il y a une dame Elisabeth Smith. Du coup, il faut que tu me dises à chaque fois quand tu me parles de qui. Ah. C'est bien la peine de m'engueuler si c'est pour tomber dans les pommes 5 secondes après. Désolé, j'avais besoin de faire pipi. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Du coup, oui, il faudrait que je trouve un autre nom pour Mme Elisabeth du journal. Je pense que je te dirais la journaliste directement, ce sera plus simple. Non, sinon, t'as qu'à dire Mme Elisabeth pour celle du journal et pour celle du salon. Pour celle du salon, je peux dire Livrogne. Oui, mais dis peut-être pas ça devant elle alors. Non, mais je te le dis qu'à toi. Oui, 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 à moi ça va. Mais tu dis pas ça devant elle, tu me le promets. Non, promis. Non, parce que sinon, si elle ne lui fait pas plaisir, après, on ne pourra plus travailler au salon. C'est pour ça. D'ailleurs, j'avais idée qu'aujourd'hui, on allait lui rendre visite, mais je voulais te voir que je te montre la cabane qu'on n'a pas pu aller voir hier. Oui, la cabane, je veux la voir. Et puis, je voudrais me remettre à essayer de chasser quand même aussi un petit peu. Oui, on pourra faire ça. Eh, regarde, il y a un beau cheval là-bas, tu ne veux pas qu'on le prenne ? J'ai ma carne, le Palfourini me l'a ramenée. Oui, je suis d'accord, mais celle-là, elle est quand même au meilleur état. Et en plus de ça, elle a une selle. Oui, c'est vrai. Wouah, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'il est beau, plutôt. Ah, c'est bon. Du coup, on va au télégramme d'abord ? Euh, moi, ça va. Ah, c'est bon, tu as perçu de courrier ? Non, moi, je n'ai pas reçu de courrier. Merci, Outsman. Du coup, on se dirige pour aller vers la cabane en premier. Bon, oui, moi, je veux bien l'avoir ta jolie cabane dont tu m'as parlé. D'ailleurs, tu sais, il y avait des maisons juste avant ça. Donc, s'il y a du monde, on va essayer de se renseigner s'ils sont au courant, si quelqu'un habite dans cette petite cabane. Oui, d'accord. Attends, je veux juste regarder ma carte pour le chemin. La fameuse cabane. Comme tu avais dit au début, tu jouais à Rémin quand elle a bu, on consomme des choses. Oui, en fait, quand elle a bu, normalement, il est censé avoir une voix tout à fait normale, réfléchir tout à fait normal. Elle n'est pas du tout débile. Enfin, c'est moins la con, quoi. Tu n'as rien besoin d'acheter à manger ou de boire, non ? Non. D'ailleurs, je voulais aller au saloon pour avoir notre repas gratuit, mais c'était permis. Même si Andrew, il ne savait pas s'il allait ouvrir parce qu'il n'était pas sûr d'avoir les clés. Non, mais de toute façon, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, on a quand même assez d'argent pour pouvoir s'acheter un petit repas si il y a besoin. Dans une autre vie. Oui, c'est vrai. Ça va, Roots, tu as bien le coucou, Erine ? Merci, Roots, d'écrire dans le chat, ça fait toujours plaisir. Ah, mais tu as pris quelques pièces avec toi ? Euh, attends, attends. Non. Je n'ai pas assez, je n'ai que 1 dollar et 2 cents. Après, moi, j'ai encore les petits pains du monsieur Dierre. Tu les as mangés ? Non, non, non. Non, mais vas-y. On n'a pas besoin de trop d'argent. De toute façon, les bouteilles d'eau, c'est 10 cents. Merci, Paul, pour le follow. C'est bon. Oui. Et puis dans tous les cas, je préfère me balader avec la bourse vide. Ouais, ou très peu d'argent, ça, c'est sûr. Bah oui, parce que moi, comme ça, si de par hasard, on croise des bandits de chemin, on est tranquille. Oui, c'est vrai. Par contre, ça m'inquiète, parce que ça fait déjà deux jours qu'une dame Elisabeth... Coucou, les molateurs, coucou, les gars. Qui ? Madame Elisabeth. Bah, elle est peut-être partie en voyage. Elle aussi, elle va nous abandonner. Mais dis pas qu'elle va nous abandonner, mais regarde, moi, j'ai bien été malade pendant trois jours. Tu sais, les gens, parfois, ils peuvent pas être toujours présents. Mais c'est vrai qu'elle me manque. Bah, au pire, on fera un petit détour par la fédération, et s'il y a son mari, on lui demandera. On peut toujours voir avec monsieur Smith, ça, c'est sûr, oui. En tout cas, j'aime bien ta nouvelle tenue. Je la trouve un peu sombre, quand même. T'aurais pu choisir quelque chose d'un peu plus coloré, non ? Non, mais c'est comme ça, si je me salis, ça se voit pas trop. Ah ! C'est pas bête. Eh oui, il est pas bête, le monsieur Joseph. Il est pas bête, monsieur Joseph. Et du coup, cette petite fille, là, qui t'a vendu la pelle. De quoi tu parles ? Tu sais, tu m'as parlé d'une fille qui t'avait vendu une pelle pour trois dollars. Moi, je m'en souviens pas. Moi, je m'en souviens très bien, Joseph. Me prends pas pour une truite. Tu m'en as parlé plusieurs fois hier, parce que t'arrivais pas à la joindre. Et qu'elle avait pas répondu à ton télégramme. Tu crois que j'ai vraiment une mémoire de poisson ou... ? Non, mais je pense que tu dois te tromper. Non, je me trompe pas. Je pense que je parlais de Tommy. Non, je pense pas, Joseph. Arrête de me prendre pour une chèvre. J'aime pas ça du tout. Donc, c'est qui cette demoiselle que t'as rencontrée ? Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Blanche. Ah oui, Blanche. Voilà, tu vois ? Pourquoi t'essaies de me faire croire que je remue dans la semoule ? Parce qu'à peine réveillée, j'ai l'impression que tu veux déjà m'engueuler. Mais je veux pas t'engueuler, je te demande. Je voulais juste savoir, du coup, elle te l'a vendu trois dollars, cette pelle. C'est bien ça ? Oui. D'accord. Elle t'a dit où est-ce qu'elle avait acheté la pelle ? Non. Donc, elle t'a pas dit où est-ce qu'elle avait acheté la pelle ? Non, mais c'est sûrement peut-être chez les forgerons, tu sais, comme on avait acheté tout nos matériels à Nesberg. Donc, tu te rappelles que toi, tu me disais toujours que t'étais un homme d'affaires. Oui. Est-ce que tu te dis pas que peut-être elle t'a fourbé de quelques dollars ? Non, parce qu'elle voulait me la vendre plus cher. Et comme j'avais des choses qui n'étaient pas de valeur, tu sais, genre des pots d'animaux et des morceaux de viande, comme maintenant on peut chasser, moi, je lui ai donné ça justement pour qu'elle me baisse le prix de la pelle. D'accord. Ah oui, tu crois quoi ? Moi, je suis un petit mâle. Mais je n'ai pas dit que t'étais pas mâle, hein, t'inquiète pas. Et du coup, pour cette pelle, parce que tu sais, ça me moulinait, ça me moulinait tout hier soir, là, quand j'étais en train de m'endormir. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi t'avais besoin d'une pelle. Tu pourrais, tu saurais m'expliquer ? Ben, je ne sais pas si un jour j'ai envie de planter des fleurs ou autre. Joseph, depuis le temps qu'on traîne ensemble, tu n'as jamais planté un seul légume ni une seule fleur. Tu te plantes de moi ou quoi ? Ouais, c'est vrai, mais c'était peut-être le temps de s'y mettre. C'était quoi ? C'était peut-être le temps de s'y mettre, parce que comme je vois M. Bic à une ferme, il aurait pu nous apprendre. Moi, je pense que tu me prends pour une bique. Et je ne suis pas très contente. Je préférais que tu me dises les choses tout en blanc, que tu me prennes pour une bique comme tu es en train de le faire là maintenant. Ah bon ? Ben oui. Bon, ben d'accord, mais tu ne te fâches pas. Mais non. Promis ? Promis. D'accord, tu as promis. J'ai promis. Ben, c'est pour faire ce que je t'avais dit que je faisais à l'ancienne. Pour faire ce que tu m'avais dit. Comme il fait, Tommy. Oh non, tu me parles de Pied des tombes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, alors je vais te dire quelque chose. Je ne suis pas contre qu'on fasse ça. Mais je veux que quand même, déjà d'une part, tu fasses les choses bien et correctement. A chaque fois que tu pilles une tombe, tu pries au Seigneur et tu t'excuses. D'accord. Coucou Léo, ça va Smok ? Tu t'excuses de piller la tombe et tu t'excuses de remuer, de secouer le repos éternel de la personne que tu es en train de voler. Ben je ne la vole pas en soi parce qu'elle n'en a plus besoin. Non, ben, je suis désolée. Mais moi dans ma famille, si on avait un seul qui touchait à la tombe de quelqu'un, je peux te dire que ça finissait très mal. Autant on faisait des petits larcins, c'est vrai. Autant je t'ai appris à voler pendant que moi je faisais mes chansons, c'est vrai. Autant je t'ai appris à voler les gens sur le chemin, c'est vrai. Je te l'accorde. Mais par contre, Pied des tombes, t'as jamais moi je l'ai fait. Ben dans le passé, ça m'a bien aidée. Coucou Daniel. Mais je ne dis pas que ça n'aide pas là-dessus. Par contre, ce que je te demanderais, c'est d'être discret. Et surtout, tu fais une petite prière au Seigneur et tu t'excuses. Mais ça veut dire que quand je le fais, il faudra que tu surveilles les environs. Ben d'accord, il n'y a pas de soucis. Moi je veux bien surveiller pour toi. Mais tu fais une petite prière. Oui mais si les shérifs, ils arrivent, j'aurai pas le temps de faire la prière. Tu fais quand même une petite prière, j'en ai rien à faire. Tu fais avant de décider d'aller piller ta tombe. Comme ça au moins déjà t'es débarrassé de la chose. D'accord. Bon, ben je suis fière de toi. Comment ça va Daniel ? Ça va Smok, je te remercie. Hum, mal dedans. Je crois que j'ai un abcès sous une dent, c'est pas possible. Dis donc, il y a eu un feu de forêt ici, non ? Hum, je sais pas. Ben regarde, les arbres ils ont pas une seule épine. Ah oui, c'est vrai. Il y a des troncs noirs. En plus, tu sais qu'il y a hier, je suis venu chasser par ici. Ah bon ? Oui. C'est pour ça que j'ai trouvé la cabane. Ah mais regarde, il y a plein de petits cochons sauvages. T'as vu ou pas ? T'as dit quoi ? Ah oui, tu vois vraiment rien en fait. Ah mais j'ai pas entendu ce que t'as dit. Non mais... Je t'ai dit, il y a des petits cochons sauvages, tu les as pas vus ? Ah ben j'en ai chassé hier aussi. Ben oui. Regarde, c'est ça la... La grotte demeure. C'est là que je me suis dit s'il y avait du monde. Mais hier quand je suis passé, il n'y avait personne. Je ne sais pas s'ils étaient en balade. Je ne repère pas le spot. Est-ce que tu vois quelqu'un ? Ben non, je n'ai pas l'impression. Par contre, je vois de la fumée qui sort d'un... C'est quoi, un feu de camp ? Oui, je suis allé voir mais c'est un feu de camp. D'accord. C'est drôlement chouette par ici. Oui. Mais... Et là on est en dessous du strawberry ? Un peu plus haut. Je ne reconnais pas le spot. Ah ouais non, les abstinentaires c'est une angoisse. Il y a plein d'habitations, il n'y a personne. Ben tu sais, après peut-être que les gens sont partis d'ici parce qu'ils ne faisaient pas bonne affaire. Attends, tu me permets, je peux descendre du cheval ? Merci. Tu vas faire quoi ? Ben je voudrais aller visiter. Tu veux venir ? Ben oui. Waouh ! T'as vu Joseph ? Regarde tous les champs de fleurs. C'est tellement joli. Je vois mon nez mais ça ne me remet pas. Sur LGW, je ne me rappelle pas qu'il est. Je ne sais pas si c'est un rajout. Il faut que tu penses à quitter la tré... Ouais, il est très mal où je sais. J'ai toujours un truc. On doit faire une prière ou pas ? Tu m'as gonflé, Groucouille. C'est tellement joli. Prône. 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 Je n'arrive pas à lire. C'est un ranch. J'ai compris que c'était un ranch. C'est trop joli. Je regarde sur la map. Est-ce qu'on est ? Oui. Mais je ne sais pas où ils sont passés les animaux. C'est ce que je te dis. Ils sont peut-être partis parce qu'ils n'étaient pas bonne affaire par ici. Tu penses ? C'est possible. Mais c'est bizarre. J'entends une vache qui meugle. Attends, on va aller voir. Il y a du monde plus haut. C'est vraiment beau. Putain. Je ne sais pas si c'est un map. Ça ne me dit rien du tout. Dans la gange ? Je n'ai pas vu. Oh, je te plains, choupette. Elle est belle en tout cas. Ça doit être des gens fortunés qui vivent ici. Oui, ça c'est sûr. Parce qu'on va avoir toutes ces bâtisses. Et puis la propriété, elle a l'air immense. Non, c'est trop beau. Trop fan. En tout cas, ils sont disant situés. Tu as vu la vue qu'ils sont sur les montagnes ? Oui. Tellement beau. D'ailleurs, tu penses qu'un jour, on pourra aller ? À la montagne ? Oui. Oui, mais on ne part pas comme ça. Il faut être préparé. Parce qu'avec la neige et tout... Bonjour les angelures, si tu restes coincé. Il faut qu'on trouve un gros manteau. Il faut qu'on ait plein de choses à manger et à boire aussi. Oui, puis il faut avoir un guide surtout. Parce que dans les montagnes, tu peux t'y perdre facilement. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr. Il suffit qu'un blizzard se lève et c'est fini. Tu ne sais plus où tu es. Moi, je le sais parce qu'on avait traversé les montagnes pour aller au Canada. Oh, regarde, il y a plein de wapiti. Il y a des wapiti. Il y en a tout partout. Tu vois ça ? Oula ! Oh, 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 oh. Va-t'en, 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 va-t'en. J'ai peur, je ne sais pas. Je ne vois pas, je ne veux pas rester ici. Tu ne vas pas te mettre à pleurer quand même. Mais j'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie de mourir, moi j'ai pas envie de mourir ici, toi t'es marrant ! Mais ça c'est pas bon pour nous s'il est ici alors, parce que la cabane elle est juste après là-bas. Je l'ai entendu crier mais j'ai pas eu le temps de le voir. Oui bah si ça te rassure pas, moi j'ai pas envie de le voir, juste l'entendre crier ça me suffit ! Oui mais moi je voulais te montrer la cabane, c'est pour ça. Non mais j'ai bien compris, mais si tu m'emmènes dans une cabane à côté d'un repère de grizzly, moi j'ai pas envie d'y aller dans ta cabane ! Je vois où on est. J'adore ce spot, c'est un de mes spots sur la map que je préfère, vraiment. Ça va, ça vous craque pas trop dans les oreilles le bruit des crackers ? J'étais parti par là... Ah oui elle est là regarde, tu la vois, elle est juste devant. Ah oui ! C'est une cabane de chasseurs ça ! Tu penses ? Ah oui ! Je suis plus que certaine ! Ah du coup tu vois, c'est là la cabane dont je te parlais. Je me demande même si c'est pas un gîte. C'est quoi un gîte ? Un gîte c'est une cabane qu'on met à disposition pour les gens qui voyagent et qui font de la chasse. Et les gens ils viennent et puis ben ils remettent les choses comme quand ils sont arrivés et ben faut que ça soit pareil quand ils repartent. Je vais voir, je vais regarder là-haut. Ah oui c'est clairement une cabane de chasse. Ouah ! T'as vu je t'avais dit, il y avait quelques affaires et un lit. Oui par contre je pense que c'est habité parce que là il y a clairement... Et il y a du salami. Ben oui, c'est ce que j'allais te dire, il y a du salami, il y a une penchette découpée, il y a encore du sang et puis il y a surtout une bouteille de whisky. Moi j'ai pas envie de me frotter à quelqu'un qui boit du whisky. Joseph, Joseph, je peux essayer d'aller tirer à l'arc ? Il y a des bêtes juste en face. Attends mais viens on va s'éloigner juste un petit peu parce que j'ai entendu le grizzly encore. Ah bon ? On va aller dans la plaine où on les a vus toutes courir. Oh mais je voulais chasser par ici moi. Oui mais là c'est dangereux. Là le grizzly il est juste là, je l'ai entendu encore. Ah bon ? Moi je l'ai pas entendu. Tu l'as pas entendu ? Non. Après là il y en a ici regarde. Oui. Tu vois ? En face. Oui mais bon si tu galopes comme ça... Regarde, elle t'entends, tu fais trop de bruit Joseph. Attends, on va aller par là-bas. Mais non mais si tu galopes elles vont partir, ils font marcher. Non mais je vais aller en face parce que là c'est où il y a le grizzly. Tu vois qu'on tombe dessus. Merci Captain. Attends, j'ai l'impression que je vais avoir du mal à traverser. Et là c'est bon, tu peux traverser Joseph. Il fait quoi ce satané cheval ? Mais j'en sais rien ! Tu prends un chemin et tu nous fours la tête dans les sapins. Mais il faut juste se baisser. Regarde là, il y en a. Arrête, 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 arrête. Mais non mais elles sont parties ! Je vais à pied. T'es sûr ? Oui. T'es sûr, elle veut chasser. Joseph tu laisses le cheval ici. Oulah y'a des... Joseph, 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 Joseph ! Mais tu vois bien qu'il y a des tipis ! Ah oui ! Bah oui, ah oui ! J'ai pas envie de me faire bouffer par un natif, hein ! Bah attends, viens, on va pas réussir ! Tu m'emmènes vraiment dans des coins bizarres, Joseph ! Rien à voir ! Je voulais juste te montrer une cabane à la base ! Oui, tu me trouves une cabane où y'a un grizzly et là où y'a un camp de natif ! Je peux pas dire au grizzly de rester dans sa grotte quand même ! Non mais bon, tu pourrais quand même regarder où tu fourres tes pieds ! Tu vois bien qu'il y a un camp de natif pas loin ! Oui mais là, le camp de natif, c'était pas pour ça que j'étais venu de toute façon ! Non mais je sais bien, Zibon ! T'as pas envie de te retrouver dans un camp de natif tout seul, crois-moi ! Tu sais parler leur langue, toi ! Ah bah voilà ! Oh y'a quelqu'un qui est en train de chasser ! Si tu lui fais partir ses proies, il va pas être content, le monsieur ! Eh, tu y en a une en face ! Attends, moi je vais aller voir le monsieur qui chasse ! Tu la vois en face ? Mais regarde, il y en a une en face ! Devant là, dans les fleurs ! Oui, oui ! Sors ton arc ! Ouiiii ! Oh j'ai réussi ! J'ai réussi ! T'as vu ça ? T'as vu ça ? Voilà, tu l'as eu ! Oui je l'ai eu, je suis trop contente ! J'enlève la peau et après faut que je prenne la viande, c'est ça ? Ah oui c'est ça ! D'accord ! La fourrure je la pose où ? Tu peux la prendre ! Regarde bien ! Bonjour monsieur dame ! Bonjour monsieur ! J'ai vu que vous étiez en train de chasser ! Ouais moi aussi je vous ai vu ! Ah vous t'avez vu ? J'ai bien réussi ! Ah bah ça ouais ! Ça chasse bien là dans les parages ! Il y a beaucoup de bêtes ! Ben pour l'instant ! Attention il y a un grizzly par contre hein ! Vraiment faites attention ! C'est où les pannées montagnes là-bas ? Oui un peu plus haut ! Oui ! Attends Joseph j'arrive pas à la mettre dans ma besace ! Si regarde bien ! Ah non non ! Attends ! Je vais la prendre et je vais te la donner ! Oui ! Merci pour le follow ! Euh... Blanche ! Yo ! Faut appuyer sur eux pour récupérer... Oh mais j'ai pas réussi ! Merci monsieur vous aussi ! Tiens ! T'as récupéré la viande ? Oui ! Attends fais attends ! J'ai appuyer sur eux mais j'ai pas réussi ! Quoi ? Je te donne la peau ! Ah ! Oh j'suis trop contente ! Ah si vous voulez y'a un élan juste en haut ! Où la sauce est un peu compliquée mais... Ah ! Juste là ou là ! Vous n'avez pas encore d'arc vous ? Ah non ! Pas encore assez d'argent ! On s'est bien chassé hein ! Vous allez voir vous allez en avoir un pour très très vite ! J'ai vu comment vous chassiez vous êtes très doué ! Ah bah merci merci ! Je vous en prie ! C'est vous ! Vous avez déjà un arc vous ? Oui ! On a réussi à en avoir un parce qu'on chante dans les bars et les salons ! Et du coup on a réussi à se faire assez d'argent pour s'en acheter un ! Ah bah c'est là ok ! Et après ça se fait combien de temps vous chassez là ? Ça fait depuis longtemps ? Non moi je commence à peine parce qu'il m'apprend et... Mais Joseph c'est un grand chasseur vous savez ! Son papa il lui a tout appris ! Oui ! Hier même qu'à la fédération de chasse j'ai ramené 16 morceaux de viande et 10 pots ! Je le... Ah oui ! C'est bien ça ! Ça fait un bon 3-4 dollars non ? 2 dollars 40 ! Ah oui ? Oui ! Ah bon ça va ! C'est bien ! Bah oui ! Après j'ai fait ça pour m'amuser mais si je fais ça vraiment sérieusement je peux en avoir plus vous savez ! J'ai bien épaule ! Ah bah oui ! J'ai même que hier vous avez déjà battu quoi ? Un... 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 Un bison ! Ah oui ! Je me rappelais plus ! Oui je lui ai mis deux flèches ! Comme ça c'est bien ! Par contre faut faire attention parce que... Faut spam quand tu la prends ! Ok ! Merci ! Super ! J'étais en train de dépasser une bête ! Et d'un coup j'en fais une flèche à côté de moi ! Et il y avait un type qui me visait derrière moi là ! Je voulais me tuer ! Ah non non ! Faut faire attention ! Moi c'était dans les plaines de Blackwater ! Ah ouais ! C'est genre comme ça là ! Bon il y a toujours des petits... Il y a toujours des petits voyous qui traînent à droite à gauche hein ! Faut pas vous faire avoir monsieur ! Faut que j'y moi hein ! En plus je suis tout seul moi ça y est ! Bon ça se fait que vous êtes tout seul elle est où votre petite femme ? Ah mais j'ai mes frères et soeurs mais ils sont tous en train de travailler à l'affaire ! Et vous vous travaillez pas ? Ah non je travaille pas il y a plus de place à la ferme ! Vous êtes installé vers quel endroit vous avez dit ? Euh je suis à Vantyne ! Et mes frères et soeurs ils sont plus à la ferme euh... Je sais pas comment elle s'appelle la ferme ! La ferme de Blackwater ? Euh oui je crois bien ouais ! Ah c'est la ferme de Monsieur Bobby ! Sûrement ! Je vois que c'est la près des Blackwater ! Il y a deux fermes je crois non ? Hummm... À Blackwater non ! Il y a que la ferme de Monsieur Bobby ! Après il y a la fédération de chasse ! Ah oui ! Et euh... Peut-être euh... À Strawberry je ne sais pas ! Je crois qu'ils sont à Strawberry euh... Enfin il me semble ! Ah bah faut pas perdre contact avec sa famille Monsieur ! Ah bah non ! C'est ce que je travaille c'est de chasser ! Pour me choper un arc ! Ah bah oui ça je veux bien vous croire ! Mais je suis sûre vous allez la voir très vite ! N'inquiétez pas là-dessus ! Ouais je suis pas loin je suis pas loin ! Et vous inquiétez pas vous verrez une fois avec l'arc ce sera bien bien plus facile pour chasser ! Ah oui ? Après ce qui est compliqué c'est les flèches ça coûte cher ! Non pas tant que ça ! C'est quelques cents ! C'est quelques cents ! Ah oui ? Hum hum ! Ah je crois que c'était 2 dollars les 10 flèches ! Ah non ! Qu'est-ce qui vous a dit ça ? C'est la fédération de chasse ! Alors à moins qu'ils aient changé leurs prix ! C'était quand qu'ils vous ont dit ça ? Je crois que c'était hier ou à bon tiens un truc comme ça ! Alors ouais peut-être ils ont changé les prix ! Tu crois qu'ils sont passés à 2 dollars le quart quoi ? Je suis pas sûr ! Oh non ! Je sais qu'en tout cas pour avoir un arc et 10 flèches c'est 10 dollars à la fédération de chasse ! Coucou cookie ! D'accord ! Bah c'est bon à savoir ! Voyez moi j'étais même pas au courant ! Voilà c'est 10 dollars ! Mais on va aller voir monsieur Smith ! On va lui demander parce que bon bah moi j'ai perdu 2 flèches déjà dans l'histoire ! Ah ouais ? Bah oui parce que hier j'ai chassé 2 animaux et mère nature elle les a repris ! Moi j'ai même pas eu le temps de récupérer ma flèche ! Moi j'ai une flèche sur moi ! C'était quand même le mec il m'a tiré dessus ! Bah c'est ça ! J'ai récupéré la flèche en haut de mon repire ! C'est bien gentil ! Bah gardez là ou moins ça fera ça de plus ! C'est ça ! Mais après ce qu'il y a de bien c'est que quand vous tirez à l'arc et au moins vous êtes sûr que quand vous avez atteint votre proie vous pouvez récupérer votre flèche ! C'est bien ! Et pour les petites biches il faut la tirer une seule fois dessus ! Bah... Oui c'est ça ! Faut bien viser la tête ! Ah sinon oui ! Non même pas ! Moi je lui disais dans le corps ! Oui le petit gibier c'est assez facile ! Ah pourquoi ? C'est pas comme ça c'est intéressant ça ! Après le bison je lui ai mis deux flèches et il y avait un cerf aussi un peu plus haut là dans les montagnes ! Et là c'est pas beaucoup quand même ! Ah oui ! Après c'est des grosses flèches ! Oui mais après je pense que c'était un mâle parce qu'après j'ai essayé d'en chasser un autre je lui ai mis une flèche ! Donc ça devait être une femelle ! Mais après ça dépend de là où tu vises ! Moi je sais qu'on m'a toujours dit qu'il fallait toujours viser la tête ! Comme ça au moins tu étais sûr que tu la battais tout de suite ! Oui il faudrait que j'essaye ! Mais ton papa il t'a pas dit ça ? Bah si mais j'ai oublié depuis tu sais ! Non non ! Ouh c'est qu'il commence un petit peu à faire frais tu ! Ah ça va ! Au moins monsieur et dame je vais y aller j'essaie d'un petit peu chasser ! Oui je vous en prie monsieur passez une bonne fin de journée ! Au revoir ! Au revoir ! Du calme du calme ! Et ben si il chasse au lasso ça doit être bien dur ! Bah oui mais tu vois tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un arc tout de suite ! Par contre si les prix des flèches ont augmenté ça va être difficile ! Bah oui ! 2$ le carquoise ça fait un peu cher ! Ça c'est sûr ! Heureusement qu'on peut les récupérer sur les bêtes quand même ! Ben oui ! Attention que c'est par là qu'il y avait le grizzly tout à l'heure ! Oui t'en fais pas je fais attention ! Oui ! C'est pour ça que je lui ai dit d'aller chasser peut-être dans les plaines de Blackwater il aura plus de facilité ! Bah moi je trouve qu'à Blackwater il n'y a pas tant que ça d'animaux ! J'ai l'impression que j'en ai croisé plus ici en 10 minutes que ce que j'en ai vu à Blackwater en une semaine ! Ah oui là c'est sûr ! Non mais parce que la plaine est vaste et tu sais il y a beaucoup de chasseurs c'est ça le souci ! Ah t'as vu il y a le salon de crowd qui est ouvert ! Je veux qu'on y aille ! Parce que je te rappelle l'autre fois c'était fermé ! Ben c'est pour ça que je m'étais dit que ça serait peut-être une occasion qu'on allait voir le tenancier ! Bah oui on peut y aller ! Attends je regarde juste le chemin sur Mikeur ! J'adore l'ambiance de Red Dead ! C'est juste tellement agréable ! Moi je pourrais... Je pourrais juste rester là à écouter les bruits ! Les bruits d'ambiance ! C'est trop agréable ! Merci pour ton follow ! Kixki ! Tu l'as entendu le grizzly ? Non je l'ai pas entendu ! Tu ne l'as pas entendu ? Non ! Moi j'entends la chouette ! Ah bon c'était une chouette qu'il criait comme ça ? Bah un gif des... Ou 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 ! Ou ou ! Ah non ! Tu n'entends pas les mêmes bruits alors ! Ah bon ? Oui parce que moi j'ai... J'ai entendu un cri ! Un cri ? Bah un cri c'est humain ! Un cri ! Un cri d'animaux comme s'ils se faisaient égorger ! Ah non ! C'est peut-être les wapiti qui brâment ! C'est pas pareil ! Je sais genre le... C'est ça que t'entends ? Ouais c'est vrai ils ont fait comme ça ! Et ben ça c'est les wapiti ! C'est parce qu'en fait ils appellent les femelles pour leur faire des petits ! Ah non ! Oui ! Ou sinon c'est parce qu'ils préviennent de leur arrivée aux autres mâles ! Et que si les mâles ils bougent pas ! Et ben le wapiti avec ses bois il leur tape dedans ! J'adore les wapiti ! J'aime ce mot ! Wapiti ! Je trouve le mot wapiti hiper pipou ! Et ben t'en sais des choses ! Ben oui moi je sais pas chasser peut-être ! Mais en attendant j'écoute les tatuels quand ils parlent de la chasse ! Et souvent mes frères ils y allaient eux à la chasse ! Et le soir au coin du feu ils nous racontaient des tas d'histoires ! Ah bon ? Oui ! Moi de toute façon si ça me concerne pas ou que ça parle pas de dollars ça m'intéresse pas ! Ben oui mais c'est bien dommage Joseph parce que c'est en t'intéressant à tout ce qu'il y a autour de toi ! Que tu vas grandir plus vite et que tu vas être encore plus malin ! Ben ça être malin je sais faire de toute façon ! Oui mais tu peux être encore plus malin ! Tu vois il y a des niveaux pour être malin ! Toi disons on va dire qu'il y a 5 niveaux d'accord ? Et toi on va dire que t'es au niveau 1 et demi ! Comment ça 1 et demi ? Mais parce que t'es encore jeune ! Tu dis n'importe quoi là ! Mais parce que t'es encore jeune ! Non 1 et demi là t'exagères ! Bon disons que t'es au niveau 2 ! Moi je dirais plutôt au niveau 3 ! Bon disons que t'es au niveau 3 ! Si tu veux atteindre le niveau 4 ou le niveau 5 de devenir malin ! Et ben faut que t'écoutes les conversations des uns et des autres et que tu te renseignes et que tu retiennes ! D'accord ! Ben à partir d'aujourd'hui je vais me mêler de toutes les conversations ! Ben c'est très bien ! C'est comme ça qu'il faut faire ! Tu vois le petit Tommy qui vend des informations ? Oui ! Ben ça c'est très intelligent par exemple ! Ah ben si je commence à aller faire des trucs avec lui et que ça se passe mal tu vas me gronder alors je préfère pas ! Mais tu peux aller faire des choses avec lui moi ça me dérange pas ! La seule chose qui me dérangerait c'est que tu te fasses attraper et que après tu nous fasses une mauvaise réputation ! Parce que si tu nous fais une mauvaise réputation après pour aller chanter dans les saloons et ben bonjour hein ! Non mais tant que je pose pas de problème dans les saloons ça devrait aller ! Non justement c'est ça que tu comprends pas Joseph ! C'est pas le fait que tu causes des problèmes dans les saloons qu'ils vont nous faire faire une mauvaise réputation ! C'est ce que tu vas faire dans les régions ! Ca va finir par se savoir et les gens de n'importe quelle ville après ils sauront ! Et comme toi t'es mon frère ils vont tout de suite se dire Ah ben c'est Tanika et Joseph qui font tout le temps des bêtises nous on en veut pas ! Et après ben on sera obligés de changer encore d'endroit et moi j'ai plus envie de bouger ! De toute façon Blackwater on est très bien respectés ! Toi et ton respect je te jure ! Bah c'est très important ! Sinon on va faire que se faire marcher dessus ! Oui je suis d'accord avec toi le respect c'est très important ! Mais comme je t'ai expliqué déjà hier pour être respecté il faut faire des actes respectables ! Si tu fais pas des actes respectables les gens te cracheront dessus ! Bah j'en fais déjà ! Oui comme payer les tombes ! Non ! Tu polies avec tout le monde et chaque fois je croise quelqu'un je lui dis bonjour ! Ca c'est déjà bien ! Mais par contre tu vois hier d'avoir volé le fromage dans chez l'épicier c'était pas une bonne chose ! Ca c'est pas respectable ! Je l'ai pas volé ! J'ai cru que c'était une dégustation ! Et le petit pain que t'as mis dans ta poche hein ! Ah Valentine tu crois que je l'ai pas vu ? Bah c'était pour mettre mon fromage dedans ! Oui bah voilà ! Donc ça me dis pas que c'est pas un larcin ! T'as bien fait un petit vol ! Oui mais le monsieur il était trop occupé dans l'épicerie il m'a même pas vu ! Mais d'accord mais ça reste quand même non moins un acte qui n'est pas respectable ! Oui mais comme on dit pas vu pas pris ! Donc il y a personne qui sait que j'ai fait ça ! Mais je t'ai pas dit le contraire ! Je te dis juste qu'en attendant ça n'empêche que ça n'est pas un acte respectable ! Mais là c'est pas respectable si on m'attrape sur le fait ! Non c'est pas respectable tout court Joseph ! Si tu le fais c'est pas respectable ! Comme je t'ai déjà dit ! C'est pas parce que les gens eux te voient pas que le seigneur lui ne voit rien ! Et après t'auras des comptes à lui rendre ! Bah c'est pas grave j'irai à l'église me confesser ! Oui bah il serait temps que t'y ailles mon petit ! Parce que des choses à confesser t'en as un paquet ! Bah on ira ! Oui ! Tu t'en sors ? Ils ont changé la map non ? J'ai mis un peu de mal avec cette nouvelle boussole ! Ah ils ont changé ! Ils ont changé la map ! Et pourquoi tu dis que j'ai plein de choses à me confesser à l'église comme si j'étais le plus méchant du village ? Non ! J'ai pas dit que t'étais pas le plus méchant du village ! Ne dis pas des choses que je n'ai pas dites ! J'ai dit juste que des petites choses, des petites bêtises t'en as fait quelques unes ces derniers temps ! Et tu vas pas me dire le contraire ! J'étais là, j'ai tout vu ! Moi je te juge pas, je te dis juste que le seigneur il va pas être content ! Elle est sa bible là ! Elle est sa bible là ! C'est casse-couc ! Mais il faut que t'ailles le faire ! Bah oui c'est vrai, mais on n'y pense jamais à aller à l'église aussi ! Bah oui mais la dernière fois que je voulais y aller, elle était fermée ! C'était quand on est allé dans le New Austin ! Tu te rappelles pas ? Oui mais là-bas toute façon y'a jamais rien d'ouvert ! De toute façon dans le New Austin moi j'y fiche plus les pieds ! Qu'on vient de pas me demander d'aller pousser la chansonnette chez eux ! Alors ça non ! On m'y reprendra pas deux fois ! Enfin je suis vraiment une vieille, j'ai toutes les expressions de l'époque ! J'ai vraiment toutes les expressions d'époque ! C'est une horreur ! Je me dis mais c'est pas possible, je suis trop vieille en fait ! En fait je me zoos moi hein ! Bah après ça c'était Armadillo, peut-être qu'à Tumbleweed ils sont plus gentils ! Oui c'est pas faux ! Faudrait qu'on allait voir à Tumbleweed ! C'était où là qu'on était Armadillo c'est ça ? Oui ! Oui bah j'y fiche plus un Pierre Armadillo ! Non mais haut ! On est obligé de traverser la ville pour aller à Tumbleweed ! Ah bon ? Oui bah après sinon on peut sortir des sentiers et contourner la ville ! Ah bah ça oui hein ! Moi je veux même pas traverser la ville ! Elle est trop vexée ! Elle est tellement vexée ! Ça va ? I am... Attends ! Comment tu vas ? Merci pour ton follow ! Je me régale avec tes trucs ! Ils sont vraiment méchants là-bas de toute façon ! Ils sont méchants et en plus ils sont becs comme des mulets ! Ça c'est bien vrai ! En plus même tous les gens qu'on avait croisés ils sont allés dans le salon ils se sont pleins parce qu'il y avait rien à boire ! Moi tu vois ! Ika on a chacun un cheval mais le problème c'est que c'est les chevaux ! Pour l'instant on peut avoir que des vieilles cartes tu sais c'est les chevaux tout maigris chounes là ! Et ils sont full buggés ! Et du coup là si on va au salon de Rode est-ce que après tu veux faire un petit détour à Saint-Denis voir s'il y a... Oh bah oui ! S'il y a l'ivreuil ! Oui il y a Elisabeth oui je peux bien voir ! Tu sais ce qu'on pourrait faire ? Elisabeth ça serait la dame du journal donc madame Elisabeth Smith et euh... On pourrait appeler... Ah oui ! On pourrait... On va... On va l'appeler Bête ! Bête ? Oui ! Comme une bête ou comme Bête comme ses pieds ? Non Bête comme son prénom euh... Euh... Ah d'accord ! Tu vois ? Bête si tu préfères Bête ! Madame Bête t'as qu'à dire ! Ça te passe à madame Bête ? Tu t'en souviendras ? Oui ! Bon bah madame Bête pour celle du... du saloon et euh... et euh... et Elisabeth pour Elisabeth ! Après moi je trouverais l'ivrogne très rigolo aussi ! Non mais c'est vrai que l'ivrogne c'est très rigolo ça je vais bien te l'accorder par contre ! Mais c'est parce que j'ai peur que si on s'habitue à dire... Si on s'habitue à la traiter d'ivrogne ! Je sais pas pourquoi ! Mais je sens qu'on va lui sortir en plein visage ! C'est ça ! Je me suis dit à tout moment je la vois... Je lui dis bonjour dame l'ivrogne ! Bah oui c'est pour ça donc je préfère éviter tu comprends ! Oui c'est sûr en plus que vu qu'elle nous apprécie bien... Bah oui ! Tu sais qu'on pourrait essayer d'avoir euh... des repas gratuits ou même des boissons ! Bah... Et même si une fois ils nous donnent des choses de valeur... Bah... On pourrait peut-être les revendre ! Bah oui ! Ah tiens d'ailleurs je voulais te poser la question... Tu te rappelles Tommy quand il a dit que... Les... Les morts ils avaient pas besoin de leurs dents en or etc... Oui ! C'est qui les revends où ? Bah je te l'ai dit hier mais je vois que t'as oublié déjà ! Mais tu te rappelles bien que j'ai pas non plus de très bonne mémoire ! Mais c'était hier quand même ! Là tu ne fais pas d'effort ! Non là c'est vrai je fais pas d'effort ! Du coup c'est où ? Bah euh... Il m'a dit qu'il les revendait à un monsieur mais... Qu'il avait l'impression de se faire rouler dans la farine ! Parce qu'il m'a dit qu'il reprenait les affaires 10 cents... Ah oui ! Mais que... Mais qu'apparemment il y a des objets qui valaient au moins 35 cents ! Ah oui 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 c'est vrai maintenant ça y est ça me revient ! C'est pour ça que je... C'est pour ça que je lui ai dit que... Quand j'allais voir Blanche euh... Bah je lui demanderais si... Si elle avait pas contact de quelqu'un euh... Ouais mais Blanche moi je suis sûre qu'elle t'a arnaqué ! Bah non parce qu'elle voulait me la vendre plus cher euh... Attends arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi arrête toi ! Je vais essayer d'avoir la bibiche là-bas ! Coucou. Ah ! Ah ! Je te l'ai mis un headshot Chouette Eh ben dis donc Ça c'est un sacré morceau de viande Alors attends parce que maintenant il m'a dit Il faut appuyer sur eux T'as vu t'as vu Je commence à être forte Attends J'essaie de Voilà c'est bon Et là maintenant je récupère la viande Et c'est tout bon Tu vois heureusement que j'ai pas vendu mon couteau Ah ben oui heureusement que t'as pas vendu Je sais bien ce que je t'avais dit la dernière fois Fallait pas la vendre La nica on dirait qu'elle a chassé toute elle C'est pas très RP du coup Parce qu'elle est pas censée avoir chassé elle Ah ouais non mais Sinon j'aurais pas pu dépecer les animaux Ben oui Non mais tu vois t'as bien fait de m'écouter Je suis quand même très contente que t'aies pris la meilleure décision Ben s'il m'aurait donné 10$ Là je lui aurais vendu Mais il voulait pas Oui mais bon tu vois Même pour 10$ Imagine après derrière Tu pouvais pas en racheter pendant longtemps T'aurais fait comment ? Non crois moi que j'aurais tout fait tous les jours Je serais allé à Nesberg pour essayer de voir si je pouvais avoir un couteau Oui Il y en a qui ont vraiment aucun respect pour les cultures des gens T'as vu l'autre abruti là ? Tu vois ça c'est parce que les gens ils se font pas respecter Non mais c'est surtout des fermiers les pauvres Tu sais ils sont pas forcément toujours après les gens Ils sont dans leurs champs Ou ils sont en train de faire pêtre leurs moutons un peu plus haut dans les montagnes Oui bah moi Mais c'est parce qu'ils réfléchissent pas Parce qu'écoute moi si je serais patron d'entreprise Et que j'aurais des champs J'engagerais des gens qui surveillent mes champs Comme ça personne ne traverserait mes cultures Oui je suis d'accord Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que tu les payes ces gens Bah c'est pas grave Bah ça dépend Si je suis pas tant d'entreprise c'est que j'ai de l'argent Ah je crois que... Il y a le train Oh il y a le train Il y a le train Il y a le train S'il te plaît attends le je veux le voir passer Attends je descends Est-ce que c'est celui qu'on a croisé hier ? Tiens tu veux pas t'asseoir sur les rails là ? Non c'est fini ce jeu là c'était hier Ah tu veux pas me montrer à quel point t'es courageux ? Bah c'était hier Allez viens viens me montrer à quel point t'es courageux Coucou Coucou monsieur dame Coucou Tu vois c'est le même train qu'hier Je leur ai dit bonjour ils m'ont répondu Tu vois c'est le même train qu'hier au final Bah oui On se qu'ils vont à Saint-Denis ? Oui peut-être C'est trop cool d'avoir des gens RP sur le train Moi il n'en faut pas Mais il n'en faut pas plus Bah oui mais ça arrête dans toutes les gares Il faut bien les beaux gens qui veulent prendre le train ils font comment ? Non mais ça c'est ceux de la marchandise C'est pas les trains de voyageurs Ah oui oui je vois Merci pour le follow FT12 On s'est fait grandir quand on s'est trop approché Ah oui je m'en rappelle je m'en rappelle maintenant Oh je suis contente ils m'ont répondu Ah bah au moins ils n'étaient plus aimables que hier en tout cas Non mais hier ils ont eu peur Ils pensaient peut-être qu'on allait leur voler leur marchandise N'importe quoi Je pense que tu vas poser ton cheval ici ? Bah oui Bah à mon avis après il va partir dans les champs Tu le sais Bah sinon je le surveille Bah non tu vas pas venir voir un petit peu On va aller voir le salon tant pis Au pire on en retrouvera un autre C'est pas ça qui manque Bah oui Bonjour messieurs Bonjour Ça va ? Tu vas bien RT ? Comment je te dis RT12 ? RT ? On peut s'appeler RT Oui si monsieur Exactement c'est mon salon Ah c'est vous monsieur papy ? Oui Ah enchanté moi je m'appelle Tanika Peut-être on vous a parlé de moi Enchanté ? Euh non mais enchanté Enchanté Tanika Et moi c'est monsieur Joseph Et ça c'est mon petit frère Joseph Parce que je voulais vous proposer mes services D'accord Vous voulez travailler ici c'est ça ? Alors en fait c'est pas pour travailler à temps plein Moi je passe de salon en salon Pour pousser la chansonnette Vous savez ? Ah oui bah ça ça peut être très bien oui Et du coup bah je voulais déjà me présenter Et puis que vous sachiez qui que je suis Et puis peut-être comme ça vous donnez mon télégramme Et que quand vous avez besoin de moi pour une soirée Peut-être faire appel à moi et à Joseph Mon frère lui fait de la guitare Effectivement ça peut être très intéressant oui Vous voulez que je vous fasse un petit extrait ? Par contre je vais pas forcer parce que je sors d'une grippe Et j'ai peut-être ma voix qui fait mal encore un peu Aucun problème vous inquiétez pas D'accord T'es sûre de toi ? Oui mais c'est juste pour Tu vas pas retomber malade à cause d'une chanson Mais non je vais pas tomber malade Joseph C'est juste pour que monsieur il sache qu'on n'est pas des arnaqueurs D'accord mais tu fais une petite chanson alors Oui je fais une petite chanson Vous me laissez deux secondes que je regarde mes notes Je vous remercie Bonjour madame Oh là là comme j'aime votre coiffure Oh moi j'adore votre 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 Mon arc Ouais ouais votre arc Ah oui Exactement Vous êtes très distinguée Vous êtes à dire distinguée ? Ben vous êtes très belle On voit que vous êtes chic Oh merci Enfin chic Bon c'est un petit mot Ben en tout cas vous l'êtes Sachez le Ben écoutez je Merci On le dit pas souvent C'est Eh ben on devrait vous le dire plus souvent C'est des malotrus qui vous disent pas que vous êtes belle Il va vous être très charmant de vous aussi madame Je vous remercie c'est gentil Ben je vais me mettre juste là comme ça je vais vous chanter ma petite chanson Juste le temps Faut que je regarde mes notes J'avais pas préparé de chanter Bonjour monsieur Bonjour Vous voulez que je vous serve un quelque chose en attendant Ouais vous vendez quoi ? Alors Il faudrait un peu à manger Et un peu à boire En soft Là je vais vous chanter quelque chose a cappella Parce que mon petit frère il a cassé sa guitare Eh bien écoutez je vous sens ce que vous avez Donc j'ai de la vaine séchée Je vais attendre que madame elle fasse sa commande comme ça Non 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 vous excusez pas il n'y a pas de problème Vous prenez votre temps et chacun fait sa vie Et on va attendre monsieur papy parce que c'est surtout lui que je dois convaincre Ah pourquoi vous voulez travailler ici ? Ben pas à temps plein mais moi je passe des salounes en salounes avec mon petit frère pour faire des chansons Pour des petites soirées quand il y a des salontés tout ça tout ça D'accord et vous venez d'où ? Ben moi je suis de cigane et mon petit frère c'est pas vraiment mon petit frère vous voyez Mais c'est tout comme Et ben moi je fais partie des gens du voyage mais comme je me suis échappée parce que mon papa il voulait me vendre à un monsieur qui avait 20 ans plus que moi ben maintenant je vis avec Joseph Ben vous avez bien raison Excusez-moi est-ce que les services sont en argent ? Oui si c'est comme bien excusez-moi Joseph ! Ben quoi je demandais juste Non ça se demande pas ce genre de chose Ben pourquoi ? Ben parce que Mais je l'ai trouvé très joli parce que ça brillait Oui mais on va prendre pour un voleur Oui Ben non j'étais juste intéressé parce que ça brillait c'est pour ça que je trouvais ça très joli Oui mais c'est ce qu'on dit tout ce qui est atterré par les... Parce qu'ils brillent on les appelle les pieds voleuses Et les pieds voleuses c'est pas chouli Désolé monsieur je salais pas Oh t'inquiète t'inquiète Putain celui-là Qu'on est marre de vous Dites-moi vous voyagez beaucoup ? Est-ce que vous avez croisé des combattants ? Euh on bat de ville en ville mais les combattants ça me dit rien Ben des gens qui se battent pour le plaisir Ah non non ça j'ai... enfin si je vois de quoi vous parlez mais... mais... mais on m'a toujours dit qu'il fallait pas que je m'en approche Parce que ces gens là ils peuvent vous faire très très mal Ah mais c'est un combat amical Tant que les deux personnes sont d'accord il y a aucun problème Merci beaucoup Et pourquoi ils se battent pour le plaisir ? Y'a pas d'argent à gagner ? Ben si sur... Mais ça j'en sais rien Un peu ça c'est bon Et merci... donc on va écouter la musique de madame Ah oui C'est bon excusez moi vous êtes prêts ? Oui c'est bon Et ne force pas sur ta voix t'inique Oui promis Oui parce que je sors d'une mauvaise grippe et je suis encore un peu grippée donc je suis désolée d'avance si j'ai la voix qui grisille un peu Je ne vous excusez pas D'accord Euh... Sous-titrage MFP. Au revoir Sous-titrage MFP. When she whispers to the stars And her secrets too confined But they offer her no solace And she's searched far and wide Cause she's lover Memories When she haunt her Like she is And the shadows in the night Like she clawing All the lights of time Et voilà Bravo C'était la meilleure Merci C'est très gentil Je vous remercie Vous me touchez C'est la meilleure de toute région confondue De toute façon Je confirme Moi je suis contente Si ça vous plaît Du coup si vous voulez monsieur papy Moi je vous donne mon télégramme Avec plaisir Et comme ça vous m'appelez Et je demande rien La seule chose que je demande de temps en temps C'est contre des chansons C'est ou un repas chaud Pour moi et Jodef Il n'y a pas de problème Et puis que les gens s'ils veulent bien mettre la main à la poche Moi je dis pas non Mais après après je force pas Ah c'est pour les polos On fera en sorte que Non mais t'inquiète pas tannique Je suis sûr que monsieur papy va forcer pour que les gens viennent avec les bourses plaignes Moi j'aurais peut-être quelque chose à vous proposer Si vous êtes là ce vendredi Ah bah oui monsieur je suis là ce vendredi Ah non t'es pas là Non je suis pas là ce vendredi Oh non Je repars sur les routes Parce qu'il faut que j'aille voir mes Mes parents La prochaine fois alors La prochaine fois oui Oui par contre je reviens Je reviens Je reviens Je serai là mardi Du coup mon télégramme monsieur papy C'est Tanika T-A-N-I-K-A Et après je crois que c'est 78-54 Ça marche Tout collé majuscule à Tanika peut-être Peut-être Je suis pas sûre C'est pas grave vous inquiétez pas Merci Fafa pour le follow Pour vrai D'accord Superbe en tout cas Moi je suis contente ça vous plaise Ah oui oui C'est magnifique Bah merci beaucoup Bah je suis contente d'avoir fait votre connaissance On va aller à Saint-Denis Mais maintenant parce qu'on a du travail là-bas Bah allez-y Et d'ailleurs monsieur papy aussi Vous savez je l'accompagne à la guitare Mais si vous avez besoin de quelqu'un Pour laver les tables Ou même la vitrine Moi je suis toujours partant Merci pour tous les follow J'ai pas eu le temps Je suis désolée Comment ça va mes amours Vous allez bien Vous avez pas peur de vous repousser les mains ? Non Au contraire monsieur J'ai pas peur de me salir les mains Le téléphone qui sonne pendant que je parle Merde Si vous êtes là Je peux vous engager Pour la plantation de tecton Ah bon c'est vrai monsieur ? Ah bon c'est vrai monsieur ? Si vous bossez c'est principal Mais par contre à une condition C'est que moi le soir Je profite de me reposer Me balader avec Tanika Mais l'après-midi Ou vous savez en fin de matinée Moi je peux être là Merci chouchou Mais t'es un gros fou Alex Merci T'es un amour Je suis en train d'envoyer un message à ma J'ai besoin que vous soyez là pour travailler ? T'es trop pipou Merci Merci mon coeur Merci pour moi Merci pour la chaîne Il y a eu des vagues massives de vol Pas que chez moi Mais des vagues massives de vol Et j'ai dû retirer les clés de tout le monde Les clés des coffres Les gens n'ont plus aucune valeur morale aujourd'hui Vous pensez qu'on pourrait trouver une solution pour ça ? Parce que moi je serais bien d'accord de travailler les après-midi Merci d'appu pour Alex Merci New Ah merde Le coffre de la machine Je vais faire le rain Mais de toute façon Julie Vous êtes trop pipou Merci mes amours Oui bon à partir de 19h je suis là Donc si vous venez à 19h Oh ça fait rouge Ah oui vous pensez que je peux en mettre un peu dans un petit sac ? Vous pouvez en mettre peut-être 2800 à peu près ? Ah bah oui c'est vrai que Et 2800 c'est beaucoup hein ? Bah oui parce que Mais après si c'est compressé dans un sac Vous savez ça fait pas énormément de place Non mais je vous dis Si vous vous certifiez que vous êtes un bosseur Je peux vous engager Ah ça il travaille monsieur Je peux vous le confirmer Regardez ses mains Un peu de choses près Si vous bossez bien Vous pouvez être payé 4 dollars par heure J'espère 4 dollars par heure ? Tu te rends compte Joseph Ah oui c'est beaucoup Elisabeth vous avez raté un sacré spectacle Là je vous le dis Oh là là comment que vous êtes belle vous aussi Il y a que des belles femmes ici à Rhodes J'ai l'impression C'est à l'heure mais c'est pour ça Je suis plus souvent à Rhodes Chambre dame Elle est plus sympa C'est les plus Ouais ouais C'est donc vous la fameuse Elisabeth Dont tout le monde me parle Je crois qu'il y en a deux Et il y en a trois même Oui parce que moi j'en connais déjà deux On se fout beaucoup avec elle C'est peut-être madame Elisabeth Smith Dont vous parlez ? La journaliste ? Je sais pas mais on me confond Avec une Elisabeth Je m'appelle Elisabeth Et je la m'écoute Qu'une Elisabeth Ah bon vous aussi Vous s'appelez Elisabeth ? Eh bien je pense que nous nous ressemblons énormément A cent de mille On m'a parlé de vous Il y a combien d'Elisabeth ? Je pense que c'est vous Elisabeth dont vous parlez Valentin c'est la mêche Je suis Elisabeth Elisabeth Duval Je suis une personne comme les autres Je vois ravie de vous rencontrer madame Duval Je vois ravie de vous rencontrer demain Madame ? Madame ? Médecin du nom d'Elisabeth Madame Je sais pas Il y a le médecin du nom d'Elisabeth à Valentin Ah oui aussi Louis Elisabeth Carter Oui elle est adorable Il y a Elisabeth du Saloun de Saint-Denis Il y a Elisabeth Smith Qui est mariée Monsieur Smith Qui est un chasseur Il y a vous deux les Elisabeth Il y a les Elisabeth qui est le docteur Ça fait beaucoup d'Elisabeth quand même Ah bah le prénom est très répandu oui Bah oui c'est un prénom commun Ça je vous fais conscience Mais c'est comment ? Moi ? Oui ? Moi c'est Tanika Tanika ? Ah c'est très joli ça Tanika Ça vient des montagnes ? Bah c'est Tigane Tigane ok d'accord Ravie de vous rencontrer mademoiselle De même dame J'aimerais bien deux ragoûts Moi je vais y aller Une baie d'alcool pour le monsieur Qui peut me dire comment on baisse son bras Parce que j'ai un peu mal J'ai une crampe là Ah peut-être appuyer sur votre muscle X je suppose Oh non non Ah oui Merci Oh pas cette phrase Ah oui j'ai c'est bien Jusqu'à présent Je ne vais pas trop vous parler Ouais On n'a rien entendu Non j'ai rien entendu Allez bonne soirée Bonne soirée monsieur dame Je vais me retrouver les tapons je reviens Bonjour monsieur Bonjour Désolé je ne voulais pas vous décevoir Non mais c'était si parfait On ne fait jamais remarquer à une jolie dame comme ça qu'elle a fait une petite erreur C'est pas jolie votre part C'est pas gentleman Voilà moi c'est tout ce que j'attire Monsieur dame Au revoir Oui En tout cas madame Elisabeth Ben vous êtes aussi la plus belle de Roth De ce que j'ai l'impression parce que Wouah Je vous remercie infiniment jeune fille Je vous dis à très bientôt Au revoir monsieur papy Au revoir messieurs Au revoir messieurs Au revoir messieurs Au revoir T'as vu ils ont bien aimé Oui mon ange Ils ont fait quoi ? Ils ont bien aimé T'as vu ils ont bien aimé la chanson Y'a Audrey qui essaye de me joindre Moi j'avais aucun doute sur ça Ne sors surtout pas les amis Y'a encore notre cheval Oh non Du coup Le monsieur du coton Il a dit dans Dans 20 minutes On va à son manoir Et il m'engage Euh D'accord Tu te rends compte Il a dit 4$ de l'heure 4$ de l'heure 4$ de l'heure C'est énorme Ouais non non C'est chaud Moi ça me fait plaisir Parce qu'on pourra s'acheter plein de trucs avec ça Ça vient du pain De leur pain à eux Mais je les ai prévenus Qu'il fallait qu'ils mettent des produits Hein qu'est-ce t'en penses ? Attends J'ai mal J'ai mal Attends Ouais non non mais j'ai pas envie Non mais oui mais ça suffira pas Pour mettre des pièges Excuse moi Tu me disais quoi ? Bah je te disais qu'avec tout ça on aurait pu Le musclé c'est vrai On pourrait s'acheter plein de choses Euh avec 4$ de l'heure Oui ça je veux bien te croire Mais tu te sens travailler dans les champs de coton C'est quand même pas un métier très facile Tu sais Joseph ? Bah oui mais ça reste de la cueillette Comme je fais pour les médecins de Blackwater Ah oui non ça je te l'accorde Ça reste quand même de la cueillette Mais ça reste quand même un travail Bah fastidieux quoi Bah oui mais comme il a dit Faut pas avoir peur de salir les mains Et moi tu sais très bien que je suis un travailleur Ah oui ça je l'ai bien spécifié T'as vu je leur ai dit Regardez les... Regardez ses mains Regardez ses mains Hein t'as vu ? Bah oui ils ont bien vu que j'avais pas les mains toutes propres Bah oui mais c'est... C'est parce que toi t'es un travailleur de la terre Bah oui Et ceux qui se sont fait virer ils ont fait n'importe quoi C'est bien fait pour eux Bah j'ai compris qu'ils avaient volé dans le coffre c'est ça ? Euh oui c'est ça et puis apparemment ils ont eu plein de problèmes Bah c'est pas joli joli hein T'as vu je suis contente je suis quand même guérie je pensais pas que j'arriverais à pousser comme ça Merci pour le train Moi en plus j'ai eu un peu peur quand tu leur as dit si vous voulez que je chante Bah moi aussi mais je voulais quand même tester parce que j'étais pas sûre un petit peu de ma capacité vu que je suis malade encore Mais ça va quand même mieux hein On va dire ça va mieux Bah non à tout moment je me suis dit que t'allais perdre ta voix mais c'est allé Non ça va après par contre faut pas que j'exagère Mais je suis contente au moins comme ça j'ai pu montrer à Monsieur Papy que ben ce qu'on va aller Oui ça c'est sûr D'ailleurs pour les morceaux de guitare t'as commencé à travailler un petit peu des nouveaux morceaux ou pas du tout ? Bah juste les deux que tu connais faut que demain j'en cherche Oui parce que moi celles que je connais elles sont bien je les aime bien mais elles sont très rapides quand même Donc si on pouvait trouver un truc un peu plus calme C'est pour ça que moi je t'ai dit j'aurais bien aimé chercher quelque chose de plus calme justement Bah faudrait essayer de voir Faudrait quand même que tu grattes un peu tes cordes et moi de mon côté je vais essayer de te trouver des mélodies aussi que tu pourrais reproduire à la guitare Oui de toute façon demain je vais essayer de voir ça Oui d'accord Comme ça au moins on est prêt si quelqu'un veut nous appeler pour une cérémonie ou autre Oui ça serait bien ça serait bien Ah t'as vu regarde Ah ça pue en plus Reste pas là ça sent trop mauvais Mais ça c'est à cause des usines Tu crois ? Elles jettent tout leur matériel dans l'eau Hum Bah toute façon à Saint-Denis t'as vu comment ça sent mauvais et ça gratte la gorge et ça pique les yeux T'es pas d'accord ? Hein ? T'as dit quoi que ça pique la gorge ? T'as pique la gorge ? Non ça gratte la gorge et ça pique les yeux j'ai dit Oui mais ça c'est à cause de tous les produits qu'ils mettent Bah c'est surtout à cause du charbon regarde ces cheminées t'as vu tout ce qu'elles crachent Ouais c'est n'importe quoi C'est pour ça qu'ici les gens ils sont toujours tout sales parce que le charbon ils retombent sur leurs vêtements De toute façon moi dans le coton moi j'aurais pas tous ces problèmes Bah non ça c'est sûr par contre bon bah tu vas travailler la terre quoi donc t'auras pas forcément T'auras pas forcément tout pop quoi c'est ce que je veux te dire On va où là déjà ? On va au saloon c'est ça ? Oui voir si homme dame Elisabeth D'accord Attention le monsieur Bah il a qu'à se pousser Arrête t'énerver s'il te plait Joseph c'est pas joli Je m'énerve pas je lui apprends comment on monte à cheval Tu sais un jour je vais rencontrer un gentleman qui voudra m'épouser Joseph Et je serai pas toujours là pour te remettre à ta place hein Ça veut dire quoi ça que tu vas m'abandonner ? Je vais pas t'abandonner mais tu te doutes bien que si un jour je me marie Ben je vivrai avec mon mari Est-ce que je pourrais vivre avec vous ? Tu pourras toujours vivre avec nous si tu veux Joseph Et si lui il est pas d'accord ? Ben ça sera pas mon mari Bonne réponse Ben t'as cru quoi ? La famille avant tout hein Bonjour Bonjour monsieur Pardon excusez moi monsieur Vous inquiétez pas Bonjour monsieur Bonjour Comment allez vous ? Ça va merci beaucoup Est-ce qu'elle est l'âme dame Elisabeth ? Euh non je n'ai pas encore vu Ah Ben tant pis on repassera alors Pas de problème Je vous remercie monsieur Dites-lui monsieur si vous le voyez que Tanika et Joseph sont passés si elle veut nous nous envoyer un télégramme J'ai la mémoire qui flanche Oui t'étais pas là C'est quand t'étais parti pour aller travailler Et ce monsieur il m'a gentiment accompagné pour que je trouve Je suis médecin de ça Denis Oui Ben merci monsieur c'est très gentil d'avoir aidé ma soeur Avec plaisir tout le fait normal vous savez c'est une jeune femme tout seul c'est embêtant Surtout dans une grande ville Ben oui tout à fait De toute façon il n'y a personne qui l'embête parce que le premier qui lui fait du mal je lui mets mon point dans la figure Vous inquiétez pas je lui mettrai directement mon revolver Oh ben vous êtes bien le même monsieur Je peux me rappeler votre nom s'il vous plaît Oui monsieur Connor Sheldon Ah oui c'est vrai monsieur Sheldon ça y est ça me remet Ah je vous remercie monsieur Sheldon vous m'avez grandement aidé soit là Avec plaisir Ne vous inquiétez pas si je veux dire quoi que ce soit n'hésitez pas On rencontre pas toujours des gens de bonne vertu On n'hésitera pas du tout monsieur Il n'y a pas aucun problème Bon ben y'allez Ma maison sera la vôtre Bah c'est gentil merci beaucoup monsieur Sheldon Bah si je sais pas où dormir je vous appelle alors Dormez au cabinet n'hésitez pas Ben non on va pas vous embêter au cabinet voyons Vous inquiétez pas il y a la place Ben dis donc vous êtes bien aimable monsieur Sheldon C'est normal il faut bien t'aider Oui ça c'est vrai Ben merci monsieur c'est très gentil de votre part Merci beaucoup monsieur Sheldon Je vous souhaite une bonne soirée Merci également A bientôt A bientôt Allez hop là Ah il est là Ben c'est bien tu t'es pas enfui Bon bah du coup Livrogne elle est pas là Non on a dit qu'on appelait madame Bess Ah oui c'est vrai Tu n'es pas Livrogne C'est vrai c'est comment déjà Madame Bess Ah oui Si tu l'appelles une dame Livrogne devant tout le monde je crois pas qu'elle va apprécier beaucoup hein Non mais c'est vrai c'était juste le temps que je m'habitue Livrogne me tue De toute façon je lui ai dit au monsieur Aubard que si elle était là il nous enverra un télégramme Euh oui t'as bien fait Attends on fait un petit tour et après on va aller au manoir du coup Au manoir c'est quoi le manoir ? Pour le coton Ah Ben tu veux faire un petit tour où ? Ben ici Ah Peut-être quelque chose à voir en particulier ? Non juste regarder s'il y a du monde Ah oui bien sûr Ah non mais Joseph il est sans gêne hein Il est sans gêne il me tue Il me tue il me tue Ah Mon eczéma qui me fait des siennes Faut pas que je gratte T'imagines 4$ de l'heure Qu'est-ce qu'on pourrait acheter avec tout cet argent ? Mais je sais pas mais c'est vraiment excessif 4$ de l'heure Ah tiens il y a l'église tu veux qu'on aille voir à l'église ? Pourquoi tu penses que c'est l'heure que... Il n'y a jamais d'heure pour se pardonner par le seigneur Joseph Ah bon ? Mais là on est attendu quand même Mais tu m'en as attendu tu voulais faire un tour il y a 5 secondes Tu te mecs de moi ou quoi ? Oui mais pas s'arrêter juste faire un tour Mais on peut faire un tour à l'église Attends faut que j'attache le cheval Oui Ah ben elle est fermée A croire qu'ils aiment pas ouvrir les églises par ici Ça sert à rien elle est fermée Après tu me diras pour se faire pardonner par le seigneur T'as pas besoin vraiment d'une église Oui sinon ça compte pas Bah non c'est pas parce que t'es pas dans la maison du seigneur que le seigneur t'écoute pas Alors même Bah moi je pense comme ça Si je veux lui parler je vais dans sa maison Sinon ça compte pas Bah si ça compte fais moi confiance Si je te le dis C'est que c'est vrai tu me prends Tu crois que je suis une menteuse moi ? Tu crois que je te raconte des sornettes ? Hein ? Non sûrement pas Bah c'est pas sûrement pas c'est sûr que non même tiens D'ailleurs tu sais c'est ici l'autre soir j'ai essayé de prendre le train Pas à côté de la gare oui ? Sauf que ça s'est mal passé Bah oui de ce que tu m'as raconté mais en même temps t'as voulu les arnaquer Oui mais au début c'est passé Mais après non Bah c'est pas grave ça te servira de leçon Et ce monsieur là qui veut te prendre pour le travail du coton il s'appelle comment ? Je sais même pas Tu lui as même pas demandé son nom ? Non moi je t'ai dit des fois il y a des choses qui m'intéressent pas Joseph il faut demander le nom des gens Je vais lui demander là de toute façon Non mais quand même avant même d'aller chez quelqu'un tu demandes le nom pour montrer que t'es intéressé Est-ce que lui il m'a demandé mon prénom ? Mais on s'est présenté nous Oui mais même il m'a pas demandé mon prénom spécialement Parce qu'on s'est présenté Toi pas bête Non moi je me suis présenté à monsieur papy J'ai pas entendu quelqu'un m'appeler monsieur Joseph donc personne n'a retenu mon prénom Arrête d'être stupide tu commences à m'énerder Arrête ça fait mal Bah bah alors dans ce cas là tu arrêtes de dire des bêtises Mon méo Tu demandes le nom de quelqu'un c'est la moindre des choses il s'appelle la politesse Bah je lui demanderais Oui bah t'aurais dû lui demander avant Faut tout apprendre Je t'ai dit je retenais que ce qui m'intéressait Il m'a parlé de travail il m'a parlé de dollars ça me suffit Oui ça c'est bien compris que de toute façon il y avait que l'argent qui t'intéressait Joseph je suis pas idiote je te connais à force mais n'empêche que il faudrait quand même que tu commences un peu à grandir Les adultes ils demandent le nom des gens Ouais c'est peut-être vrai Bah bien sûr que c'est vrai De toute façon je vais l'appeler monsieur le patron ça ira très bien Oui tu peux toujours l'appeler monsieur le patron ça c'est certain Mais c'est mieux de savoir son nom Que si quelqu'un il nous demande au moins on a le nom de la personne tu vois Bah je lui dirais le patron du manoir à coton Oui Mais c'est mieux d'avoir le nom Grave ça est chiant de ouf Mais c'est ça que j'aime bien c'est cette relation justement vraiment alors que bon on est frère et soeur de coeur De toute façon ils ont pas demandé les noms de tout le monde c'est pas des shérifs Non mais ça t'es sûre mais ça s'appelle la politesse ça a rien à voir Attends je vais juste regarder sur ma carte Oui je t'en prie vas-y Non mais on est comme chien et chat Moi c'est ça que j'aime beaucoup c'est cette Ce rapprochement qu'il y a entre entre Joseph et Tanika Alors qu'ils sont pas vraiment vraiment frères et soeurs Ils sont pas du tout des mêmes parents Mais ils se chamaillent comme des frères et soeurs C'est bon j'ai trouvé Les choses Bah rien de plus qu'il fallait demander le nom c'est tout Et puis après voilà Ça s'appelle la politesse et puis c'est tout T'as à de voir si tu veux qu'on te respecte hein Moi de toute façon on me respecte Bah on te respectera encore plus sache-ce C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure avec les niveaux pour devenir malin Bah là c'est pareil Il y a des niveaux de respect Si tu le dis Bah oui que je le dis Regarde les gentlemen et les ladies de la haute société N'importe quoi Bah ils sont respectés en attendant Ils sont tous Ouais mais ils sont tous coincés du cul Oh Joseph je te permets pas dis T'es bête C'est pas bien de dire ça C'est vrai ce que je dis Oui mais bon quand même Je sais pas que c'est pas vrai Je sais que c'est pas joli On dirait tous qu'ils ont un fer à cheval dans les fesses Ils ont même le cheval en entier Ouais des fois pour certains je me demande s'ils ont pas la calèche avec Oh Joseph merci Ah tu me fais toujours autant rire en tout cas Ah ouais non mais je vous jure Ca va Kenyoff tu vas bien joujou ? La suive C'est dingue Ah bah tant mieux alors Regarde y'a une autre maison à vendre J'sais pas si ça me plairait de vivre sur un terrain aussi grand Ca demanderait trop de travail Et puis moi j'aimerais bien habiter près d'une rivière Bah oui il faudrait déjà qu'on se renseigne j'aimerais bien pêcher aussi Ah oui ça pourrait être intéressant de se mettre à la pêche Ah t'as vu y'a un petit camp là aussi Ouais Décidément y'a plein de gens qui s'installent à droite à gauche Oula regarde t'as vu y'avait des piques et tout T'as pas vu ? Non Dans les buissons Attends mais c'est ici Tu vas me dire c'est dans ces images sans que je vais travailler Ouf Ben dis donc C'est la grande maison là-bas Attends je regarde ma carte Ah bah oui le manoir à coton Hum je crois que c'est la maison en face de nous Coucou Patoulme Bah je comprends mieux pourquoi on appelle ça un manoir hein T'as vu la taille du bâtiment ? J'ai jamais vu une aussi grande bâtisse Oh la la Ça me fait presque peur Mais attends c'est Non mais c'est vraiment immense par contre Regarde c'est ça les champs de coton Ici là ? Ah bah tout ce qui nous entoure c'est des cotons Attends je veux pas aller n'importe où Non surtout que tu laisses de faire tirer dessus alors bon Et puis galope pas dans les champs de coton que tu dois cueillir hein Non mais je galope pas c'est pour ça que je suis Je suis dans l'herbe, je fais attention Non mais j'ai pas dit que tu faisais pas attention je te dis juste que voilà Ben dis donc il faut le trouver le chemin Ils font même du maïs t'as vu ? C'est impressionnant tout ce qu'il y a Tu te rends compte le nombre de personnes qui doivent travailler pour ce monsieur ? Tu crois qu'on pourrait dormir ici ? Ça je suis pas sûr Bon il doit bien avoir quelques chances de disponible dans cette grande bâtisse Ouah regarde Et ben C'est bien chic hein Attends je descends Je vais l'attacher où mon cheval ? Attends viens me voir peut-être qu'il y a un truc Attends Bouge de là canasson Il y a peut-être quelque chose pour l'attacher devant la maison Coucou Berriam, ça va chouchon ? Non j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit Il y a un monsieur qui arrive, il y a un monsieur qui arrive, il y a un monsieur qui arrive je crois Ah oui C'est pas lui ton futur patron là ? Non je crois pas Tu le reconnais pas ? Attends je vais l'attacher à l'herbe D'accord T'imagines l'empêche la bâtisse à l'époque ? Bonjour messieurs Bonjour Bonjour messieurs Vous travaillez ici ? Oui tout à fait oui Comment allez-vous ? On va bien, je vous remercie Très bien parce que j'ai rendez-vous avec le patron qui tient les champs de coton Oui monsieur, ligne de tout en Attendez vous pouvez répéter parce que vous n'avez pas entendu son nom Monsieur de ligne tout en Monsieur de ligne tout en Monsieur de ligne tout en Voilà, tout à fait l'heureuse Ligne tout en Ligne tout en D'accord Et vous travaillez dans les champs vous aussi ? Oui oui tout à fait Pour le moment oui oui D'accord Ben dis donc c'est un travail bien honnête que vous faites messieurs Eh bien il faut, il faut hein Il y a des voyous de partout, il ne faut pas devenir comme eux Ah non 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 ça c'est pas nous, nous on est pas comme ça monsieur Moi j'espère, je ne vous juge guère, ne vous inquiétez pas oui On est des gens respectables et même que maintenant les gens ils commencent à m'appeler Monsieur Joseph Mais c'est important qu'ils vous appellent monsieur La monture est à vous ? Oui D'accord, laissez peut-être votre arc madame et puis je vous emmènerai voir monsieur si il est présent Bah c'est lui qui m'a donné rendez-vous C'est pas le ranger mon arc en fait, c'est le problème C'est que je ne sais pas Oui parce que j'ai croisé au saloon Ah voilà, non ? Et justement c'est lui qui m'a proposé ça Non, genre pas Retirer tous les accessoires Ah bah ça c'est parfait Joseph, Joseph Ah t'attendez, j'arrive Qu'est-ce qu'il y a t'inique ? J'arrive pas, mon arc il est coincé dans mon poing chaud Ah là là Faut que je le pose au sol ? Ah garde-le Non il m'a dit qu'il fallait que je le... Que je le enlève Oui ? Il y a ma sœur Tanika, elle n'arrive pas Chez mon arc il est coincé dans mon poing chaud monsieur Ça vous dérange pas si elle le garde à l'épaule ? Mais vous inquiétez pas, je veux pas m'en servir, vraiment pas Bon au vu des gardes, ce serait suicidaire oui Non mais de toute façon moi je chasse que des animaux Donc c'est Tanika c'est ça ? Oui moi je m'appelle Tanika monsieur Monsieur Joseph Je me souviens de votre voix car vous aviez chanté au saloon la dernière fois Oui Vous vous souvenez plus de votre prénom ? Bah c'est bien moi Je vous remercie de se souvenir de moi déjà non pas, c'est gentil Bon bah écoutez, suivez moi, nous allons aller à l'entrée du manoir, monsieur est peut-être présent D'accord on vous suit On vous suit monsieur Alors est-ce que c'est... non c'est monsieur... oula Oula il y a bien du monde, alors des shérifs de Rhodes Oh il y a une dame Elisabeth Madame Elisabeth ligne tout temps, oui Oh c'est Emma, oh bah je l'ai croisé tout à l'heure Oui elle était aussi au saloon Oui elle était au saloon de Rhodes Oui elle fait partie de la famille ligne tout temps Je vais aller voir ce qu'il se passe Oui faites... si monsieur est présent Oui il m'a l'air d'être sur le cheval gris Il me régale A priori ça a l'air d'être la personne la plus âgée Et me dame Elisabeth ligne de tout temps, c'est la fille ou c'est la femme monsieur tout temps ? Cousine Et elle travaille comme conseillère à la santé je crois de la mairie de Le Moyne Oulala ça a l'air d'être un travail sacrément sérieux ça Oui c'est des personnes haut placées qui font de la bureaucratie J'ai pas tout compris mais je veux bien vous croire Bon c'est beaucoup de blabla pour prendre des décisions pour le pays D'accord En tout cas elle est belle Oui elle est charmante On dit pas ce genre de choses Joseph Il y a des pensées qu'on doit garder pour soi tu sais C'est plus rigolo de récolter du coton Bah écoutez c'est moins dangereux que les pépites Les pépites de quoi monsieur ? Les pépites d'or C'est pourquoi c'est dangereux les pépites d'or ? Dans le New Austin New Austin ou ailleurs il y a toujours des personnes mal intentionnées pour venir vous les piquer D'ailleurs j'avais croisé un monsieur au magasin de vêtements de Blackwater qui m'avait proposé de travailler à leur paillage mais il m'a dit que c'était bien trop dangereux pour moi Il voulait pas prendre ce risque Mais pour tout le monde c'est dangereux voyons Le plus simple étant d'être ici avec tous ces gardes armés nous sommes tranquilles Il y a de temps en temps quelques petites personnes avec des mauvaises attentions Mais elles se font vite sortir d'ici à coup de pied dans le derrière Bah tu vois au moins tu seras rassuré si je travaille ici Coucou Gossy Des fois il réfléchit pas Il est jeune oui Oui voilà Vous avez quel âge ? 16 ans monsieur Moi j'en ai 20 Bah vous avez le même âge ? Ah vous avez 20 ans par mois ? Non moi j'en ai 20 D'accord Bah oui Du coup bah des fois il réfléchit pas toujours Et c'est beau lui expliquer mais il râle parce qu'après il dit que je fais comme si j'étais sa maman Et vous êtes sa grande soeur ? Oui D'accord Et sans indiscrétion où sont vos parents ? Bah euh... En fait on est frère et soeur mais de coeur parce que moi mes parents ils sont tiganes Et lui bah vas-y rassure Moi mes parents ils sont morts monsieur du coup je leur fais un Malheureusement c'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on ne pense Oui c'est quand ils se sont rendus en Europe ils ont eu un accident avec le bateau au retour Oh c'est horrible Et du coup bah maintenant avec Tanika on s'entraide Oh bah je suis désolé pour vous C'est pas grave monsieur vous pouviez pas le savoir Oui mais bon c'est tout de même triste Ecoutez ne vous inquiétez pas si mes projets long terme se font Je pourrais vous aider nous aimerions reprendre un orphelinat vers Saint Denis Je vous avais pas entendu parler avant maintenant Ah bah c'est pas grand sur moi Il y en a rien mais à 100 minutes Il y en a rien mais à 100 minutes Excusez moi Monsieur le milieu tout le temps Bonjour Mr Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien merci Je pense que la mienne ne devrait pas tarder entre les 2000 cotons d'hier et les 1000 d'aujourd'hui Ça s'émousse ça s'émousse oui Bon je normalement ce soir Il me régale Le problème est temps Je vous avoue ça commence un peu à me les briser d'ailleurs La forge je sens Oui la forge ça fait deux jours que je suis censé avoir une livraison que je n'ai pas Et quand on est allé les trouver il ne l'avait pas A un moment donné ça va commencer à vraiment me Ce n'est pas très sérieux Bon en tout cas heureusement il n'y a que monsieur ici qui veut travailler Donc vous je pourrais vous redonner une houe et pour les autres malheureusement il va falloir attendre Et au pire j'en ferai des gens toutes les heures à la forme Bah oui ils vont bien finir par céder vous donner ce que vous voulez Mais surtout c'est pour commande Mais oui mais après le grand problème reste le même c'est que de fait dès où il y a le tabac Il y a toutes les fermes qui l'utilisent également Autant vous dire que des commandes il doit y en avoir des tonnes Plus les couteaux plus tout bazar Ce qui fait que souvent c'est même très rare J'ai demandé d'ailleurs par exemple la ferme d'ici si j'étais le seul Non visiblement tout le monde est dans le cas où malheureusement souvent les commandes sont obligés d'être retardés Vous savez monsieur ça c'est des gens qui n'arrivent pas à tenir leurs engagements et qui méritent pas d'avoir une entreprise Après c'est compliqué aussi je ne vais pas vous mentir Je les comprends dans un sens Parce que quand vous avez beaucoup de commandes Vous savez j'ai jamais remarqué une chose c'est que les gens veulent du travail Mais les gens ne bossent pas Oui Vous savez que la semaine passée j'avais Les gens ne sont pas employés Je n'ai environ 12 Les bains Oui on nous a raconté que vous avez volé Oh pas qu'à moi mais oui effectivement C'est pas joli joli hein Qui vous a raconté ça ? C'est vous monsieur C'est vous ? Salut de rôde Ah mais oui 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 vous avez raison Je vous avais dit Ah oui je vous avais raconté ça par rapport Oui au fait Il n'y a pas de mémoire le mec est bien que moi Mais écoutez je vais d'abord prendre des cotons de ces messieurs Venez nous allons tous nous rendre vers la grande On vous suit monsieur on vous suit En tout cas si je peux me permettre vous avez une belle propriété Bah écoutez je vous remercie Nous sommes alors pas de tout évidemment hein Ça a été progressif Mais nous sommes présents ici depuis 1694 Ah oui vous êtes installés depuis bien fort longtemps C'est du vent sur moi une des plus vieilles Famille le moine Ah bah dis donc En tout cas vous êtes très très bien installés Vous avez combien de personnes qui travaillent pour vous monsieur Si c'est pas indiscret Alors en tant employé direct Donc vous avez les deux personnes que vous avez derrière vous Oui En tout actuellement si je compte Je ne compte pas d'ailleurs les personnes que j'ai virées Nous devons être l'équivalent d'une petite dizaine Ah oui quand même ça en fait du petit monde Ça sans compter les gardes personnelles de messe Oui bah oui Et sinon j'ai mon majordome Mon secrétaire particulier monsieur Cotsworth Mon majordome Hercule Stéphane Un ancien esclave que j'ai affranchi Et qui est désormais à mon service Ah bah vous êtes bien chic monsieur C'est gentil de faire ça Oui ça a surtout été l'émancipation obligatoire Nous avons également Un secrétaire particulier monsieur Cotsworth Monsieur Tusk Monsieur Georges le chef de sécurité Monsieur Jimmy Plainsville Monsieur Edward Leif Qui a fait oeuvre également en tant que garde dans la plantation Putain il y en a du peuple Il se rappelle de tout le monde quand même Bah dis donc Et je pourrais également techniquement engager plus de gens au sein de la plantation Si la forge arrivait à tenir un rythme plus et plus Si les gens avaient envie de travailler aussi Cet après midi oui Pardon ? Vous avez une servante aussi Je l'ai croisé cet après midi oui Euh oui Dana qui est dame de compagnie de ma soeur oui Dame Elisabeth c'est votre soeur ? Effectivement oui Ah Elle est sacrément belle hein Elisabeth Deligne Toutan Je suis pour moi même chrétien Pierre Gustave Deligne Toutan Oui Bah enchanté monsieur Deligne Toutan Ecoutez enchanté Vous avez peut-être aussi pu croiser mon cousin Maxime Delaroche Qui est chef du cabinet de l'Ordes Non ça me dit pas grand chose monsieur Deligne de Toutan Allez-y allez-y Désolée Ecoutez moins vous le voyez techniquement mieux vous vous portez au niveau physique Ah bon bah tant mieux alors Moins vous voyez les médecins mieux vous portez les médecins Oui c'est sûr C'est vrai Bon alors chacun son tour donc monsieur La plante dommage va me mettre au fond Monsieur le boeuf je vais en avoir à peu près 1200 Ils sont énormes hein Ils jouent bien j'aime bien ça fait plaisir Ils ont un bon RP hein Et voilà Alors c'est bon ? Oui T'as entendu il a dit qu'il s'appelait monsieur le boeuf Oui Il y a des noms un peu particuliers Mais t'as vu tous les noms qu'il a sorti ? Tu vois comment ? Oui ça c'est sûr ça en fait beaucoup Voilà Oui mais tu vois comment c'est important de retenir les noms Mais moi j'aurais pas assez de mémoire pour retenir tout ça Mais bien sûr que si t'auras la mémoire joseph T'es comme tout le monde hein t'es pas plus bête qu'un autre Et nous ? Qui ? C'est vrai que monsieur le boeuf ? Monsieur Picard qui avait besoin de où déjà ? C'est moi oui C'est monsieur le boeuf Monsieur linge sale tournant Coucou Vixi Merci beaucoup Merci beaucoup C'est ça le problème oui C'est ça oui D'un côté je les comprends parce que franchement il me dit au niveau des où il y a les deux fermes du pays Vous êtes tous les bébignons du boulot Il y a moi également Oui évidemment oui Vous avez les pioches de la mine etc Mais juste à un moment donné ce n'est pas vivable hein Mais pourquoi il n'en ouvre pas une autre ? Les mystères du gouvernement sont impénétrables hein ça je peux là vous allez voir Après le métier de forgeron c'est pas non plus donné à tout le monde c'est quand même un travail assez compliqué et complexe je suppose non ? Il est vrai mais il n'y a pas qu'un seul gisement de fer dans tous les temps Non non Après le problème c'est que Coucou Daniel tu commences le jeu avec des sous ou pas ? Ah oui À Newstine Avec 15 Ah oui ça fait de la route C'est surtout que Newstine n'aime même pas dans l'état Alors en allant faire quelques recherches dans l'ambarino C'est le direct Pour retrouver une personne farue Nous sommes passés pas loin d'une autre mine par là-haut Ah la forge abandonnée Bah la mine abandonnée de Colter Il va y avoir quelques gisements là-haut Peut-être je vous avoue Bah 15 dollars Chouchou chez Bastur Alice Mais pour l'époque 15 dollars c'est énorme Peut-être que ça le Pas beaucoup parce que tu réfléchis avec l'esprit de 2024 Ou du moins une autre forge Mais crois-moi que c'est énorme Si la forge a besoin d'un patron qui pourra recruter des forgerons Mais qu'il y a un patron pour Cyril Alice Merci Nous aurons peut-être monsieur Charles J'ai fait le direct Avec sa vue je le fais bien avec les petites pattes de devant là Et bah c'est pour ça Daniel 15 dollars à l'époque c'était énorme Un dollar à l'époque c'était énorme À ce niveau là je suis bien incapable de vous dire Qui sera avant le moine Qui sera avant le moine Ah bah si t'as bien raison Vos questions principe J'ai pas écouté sous vous À un moment donné J'ai plus d'autre chose à faire que d'aller brûler dans la banque Je vous rassure Euh Donc euh C'est Je vous dis le problème Je pense pas que ce soit la mine C'est le fait que la forge est débordée Moi je mange du concombre Et puis la forge a été en grève C'est bon concombre Excusez moi Faire en sorte que je ne vous paye plus les OU Euh Mais l'augmentation devient invisible hein Le prix des OU Elle est passée de 2 dollars 5 à 5 dollars 25 Oh 5 dollars une OU Ah 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 oui ça coûte cher hein Bah dis donc si mon grand-part il avait vécu ça Il serait malheureux aujourd'hui Ah mais à tel point que bon Au départ elle était à 2 dollars 5 Elle a passé à 3 dollars 5 Je n'ai pas changé mes prix Mais je vous avoue qu'à 5 dollars 25 Donc euh Je pense sincèrement que j'ai mes prix Mais bah ça je vous en comprends Mais bon Voilà euh D'ailleurs euh Mademoiselle Oui ? Je referai appel à vous Mais de fait j'organise régulièrement des petites soirées Pour l'aristocratie de le moine Ici dans Dans Comment dirais-je Dans le domaine Dans mon domaine Donc je ferai peut-être appel à vous Quand j'ai Je viens d'en faire de voir Quand j'ai entendu le talent de chanteuse Oh bah vous êtes bien aimé Monsieur de lignes de tout temps Mais bien sûr euh Merci Merci Dites et moi je le fais Ecoutez nous en reparlerons euh Vous avez mon Pour la prochaine soirée Grame dans tous les cas Monsieur de lignes de tout temps Effect... Oui effectivement je l'ai noté D'accord Merci Bah je... Non non mais je suis rassurée Faut s'inquiéter pas Mais moi ça me ferai grand plaisir aussi Je vous dis à tout à l'heure Au revoir A tout à l'heure Bonne journée madame Merci Mes messieurs Elle essaye d'être chic Elle est trop pipou J'adore Mes messieurs J'adore la jouer Ah je vous jure J'adore la jouer La petite zigane Qui essaye d'être comme eux Tu sais Mais ouais Elle est trop pipou Elle est trop pipou Mes messieurs Je vous jure Oh mon dieu Que je l'aime Tanika Que je l'aime Elle est naïve et insouciante Et en même temps Elle vole Tout va bien Elle est naïve et insouciante Et en même temps Elle te vole la bourse Tout va bien Pas si naïve Pas si insouciante hein Ah 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 Tellement drôle Alors faut que je trouve un des kiosques A mon avis Elle a du bouger Ça m'étonnerait Qu'elle reste dans les kiosques Juste comme ça La ou en or Fabriqué avec des pépites Non mais de ouf Bah rien Non mais après Je pense qu'ils sont en train D'adapter aussi L'économie du serveur Et ça va fluctuer Pendant quelques temps C'est sûr et certain Que ça va fluctuer Donc euh Donc moi ça me choque pas vraiment Tu vois Mais bon quand même 5 dollars c'est vrai que ça pique quoi Parce que quand tu sais Combien de temps de travail il faut faire Pour 5 dollars Après de ce qu'il a dit là Une heure de boule Il a dit une heure je crois 4 dollars en une heure quand même Enfin ça va On est bien Par exemple Zino qui fait Joseph Qui lui RP l'après midi Parce que bah Il a le temps de pouvoir le faire Etc 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 Il ira bosser Et il va se faire 4 dollars Moi le problème c'est que j'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai pas le temps d'aller farmer Donc euh C'est un peu chiant quoi Je sais pas où il y a madame Elisabeth de tout temps De tout temps carton Dame Elisabeth Oh purée Des passages de nuit là Ouah Ouah Mes yeux Ça brûle Mes yeux Ah elle serait pas là-bas ? C'est pas elle ? Oui Non Je te jure que si je la vois avec un mec Je lui demande où est-ce qu'il est son chaperon Parce qu'à l'époque Une femme N'avait pas le droit D'être courtisée S'il n'y avait pas un chaperon Et généralement c'était la vieille tante Ah bah Elle est là Dame Elisabeth Dame Elisabeth Je viens de la part de votre De votre frère je crois c'est ça ? Oui Monsieur Deligne de tout temps Il m'a dit de vous dire que bon Si vous avez besoin de compagnie Je sais que vous avez déjà une dame de compagnie Mais je pourrais peut-être vous aider Ah ce serait avec plaisir mais je dois Je dois déjà en parler avec quelques personnes D'accord Appelez-moi votre prénom mademoiselle Moi je m'appelle Tanika Tanika oui c'est vrai vous l'aviez dit tout à l'heure Et c'est charmant Tanika C'est gentil En fait moi je chante donc de temps en temps Si vous voulez que je vienne chanter pour vous Quand vous vous ennuyez Bah faut pas hésiter à faire appel à moi Et bien ce serait absolument charmant Avez-vous un télégramme mademoiselle ? Oh oui une dame bien sûr que j'en ai un C'est Tanika et je crois que c'est Oui c'est 78 54 Tout est accroché ? Tout est à la suite ? Tanika et après non mon numéro c'est juste 78 54 78 78 54 c'est ça ? Exactement madame Elisabeth Parfait Bien écoutez Dans le doute Voyez-moi un télégramme s'il vous plaît Mon télégramme est le 15 56 15 56 et je mets madame Elisabeth ? C'est exact D'accord bah je m'en souviendrai aussi Merci beaucoup Merci à vous Passez une bonne soirée Bonne soirée mademoiselle Ah bien je suppose que vous avez un chaperon n'est-ce pas ? Euh... Oui oui ne vous inquiétez pas Ah d'accord Parce que je voudrais pas qu'on dise du mal de vous Ne vous inquiétez pas personne ne dira de mal de moi Il y a intérêt sinon je lui mets un point dans la figure Sauf qu'il semble que ça Bah je vous embête pas plus Au revoir monsieur dame Au revoir Le fameux chaperon Il a pas échappé Je suis vilaine Tu coquines tu coquines Qu'est-ce que tu racontes ma casse ? Je te vois plus M'avez-vous ? Tu me manques Que maintenant tu stream Tu fais ton RP de ton côté Tu viens plus me voir Vilenfi que Téva Ça se passe bien T'es stream en tout cas J'espère que tu kiffes Faudrait que je passe un de ces quatre Mais je suis désolée J'ai vraiment jamais le temps En plus je suppose qu'on doit avoir les mêmes horaires Donc c'est peut-être un peu compliqué Je sais que le RP prend beaucoup de temps m'amour Je sais que le RP ça prend beaucoup de temps Je sais Crois-moi Il y a bien un truc que je sais C'est ça Donc je ne t'en veux En aucunement Non c'est pas français Mais tu as compris Comment on va taper ton petit poussin ? Il grandit toujours ? Ton petit poussin tout pipou Mais on s'en fout du nombre de viewers Franchement on s'en tape Tu sais que moi j'ai commencé comme ça Donc il ne faut vraiment pas Il ne faut pas faire une fixette sur le nombre de viewers En pleine forme Avec quatre dents en moins Elle a perdu les dents C'est la période des dents de lait C'est la période des dents Oh! Oh ! Oh! Oh ! Aie ! Aie ! Aie ! Aie ! Qu'est-ce-qui se passe ? Qu'est-ce-qui se passe ? Ah oui ils sont... Ils sont... Ils sont chauds Et oui ils sont chauds Je vais peut-être me mettre là, ça serait mieux.